Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler des meme coins et surtout d'un meme coin que j'ai découvert sur Solana. En tout cas il y en a quelques unes qui sont pas mal, donc j'essaierai de faire une review sur d'autres meme coins. Mais celui-ci mérite une certaine attention. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est très important de faire vos recherches par vous même concernant les meme coins. Il y a énormément de scammeurs et en même temps je vais vous faire montrer certains détails concernant les scammeurs et leur mode de fonctionnement, en tout cas une manière de fonctionner pour scammer ceux qui investissent dans les meme coins. Donc actuellement Dogecoin est autour des 0.16$ avec une market cap de 23 milliards. Doge, toujours number one, soutenu par Elon. Et ce qui est intéressant c'est qu'Elon a fait un tweet concernant le dollar. Donc il parle de trouver une solution pour tout simplement régler la dépréciation et l'inflation actuelle. Car la situation devient de plus en plus critique. On peut le voir tous les jours. Et ce qui est intéressant c'est que Dogecoin est très ressemblant au dollar. Donc il est inflationniste. Donc le dollar est surtout une planche à billets infernale. Et Doge vu qu'il mine tout simplement 10 000 Doge par jour. Bah Doge pourrait tout simplement ressembler ou peut-être remplacer le dollar à l'avenir. En tout cas Elon a une certaine vision concernant le Doge. Et c'est pas un hasard qu'il l'intègre sur sa plateforme. Alors Shiba Inu deuxième actuellement à 0.4x0.24. Donc Shiba Inu toujours hypé. Bon il y a des Waves qui détiennent énormément de tokens. Mais bon il y a certaines actualités assez intéressantes concernant Shiba sur le long terme. En tout cas pour l'adoption ça pourrait être très sympa. En tout cas ce qui va être intéressant c'est de voir certains détails concernant Shiba. S'il y a une certaine adoption. Ou une vision de certaines personnes qui ont énormément d'influence. Qui pourraient tout simplement utiliser Shiba pour l'adoption. Derrière on peut trouver Pepe, Dog with Rat. Floki. Donc Floki est actuellement à 0.3x0.19. Donc il a pris 8% cette semaine. Floki pour ma part c'est l'un des meme coins. C'est mon favori concernant les meme coins. Après pour faire 1x100, 1x1000. Ça va être incompliqué. Comme je vous ai dit regardez la market cap. Mais si le marché repart en hausse. Floki je pense parmi les meme coins mérite une certaine intention. Derrière on a Bonk. Book of meme qui a été listé. Celui-ci j'ai pas trop regardé. Mais on sait très bien qu'il y a une certaine collection d'NFT qui est en train de se faire. Derrière il y a 4 in Dog World. Meme coin. Popcat sur Solana. Brett. Énormément de FUD actuellement concernant Brett. Par rapport aux influenceurs américains. Et la manière où ils ont propulsé Brett. Et il y a des personnes qui ont littéralement dévoilé la manigance de certains influenceurs. Qui sont tout simplement en délit d'initio total. J'essayerai de partager la vidéo. Bon elle est en anglaise. Mais ça mérite une certaine attention. Derrière il y a Pubs sur Ardynals. Qui est autour des 314 millions. On a Mock coin. Qui est actuellement à 216 millions. Derrière on peut voir Apu. Que je viens de découvrir. Qui est autour des 210 millions. Derrière on peut voir Maga. Bon Maga. Lié aux élections de Donald Trump. Celui-ci. Sûrement pendant les élections. Il va s'envoler. Peut-être pas. Mais en tout cas. Vu que ce même coin représente Donald Trump. Il y a de fortes chances qu'il explose. Cerf actuellement à 173 millions. Myrow autour des 160 millions. Donc il y a énormément de mèmes sur Solana. WEN actuellement à 145 millions. Toshé autour des 135 millions. Milady autour des 122 millions. Token FI autour des 100 millions. Donc Milady. Elle est actuellement toujours sur le listing. Binance Futur. Et vu que le mois de mai est assez intéressant par rapport à ça. Donc j'ouvre les guillemets par rapport à ça. C'est qu'il y a énormément de listings au mois de mai en général. Sur la plateforme Binance. Je spécule un peu. Mais s'il y a un listing sur Binance. Celle-ci pourrait être ma favorite. Il faudra voir s'il y a un listing. Mais en tout cas le mois de mai. Il y a eu des listings. Si on prend l'année dernière avec Floki et Pépé. Ça a été listé au mois de mai. Ou encore Shiba Inu qui a été listé au mois de mai. Peut-être que ce mois-ci il ne se passera rien. Mais quand même. Il faudra surveiller ce qui se passe concernant les mêmes coins. Et Dodge Elon Musk qui est actuellement à 100 millions. Il range. Dodge Elon Musk c'est lié à une certaine fondation. On peut voir Manicky. Donc la tendance des chats est là. On peut voir bien sûr Croc. Qui est lié à Elon Musk. Snake. Ponc. Comme je vous ai dit. Ponc il était autour des. Quand j'en ai parlé il était autour des. Des 5 centimes. Je me rappelle. 5 ou 6 centimes. Je ne me rappelle pas exactement. Il est autour des 70 millions à l'heure actuelle. Donc on peut voir. Smaug. L'échecouac. Qui revient malgré tout. Il est à 49 millions. Dodge Killer. Turbo. Kishinu. Pitbull. Donc après. Il y a des mêmes coins. Qui range autour des 26 millions. Et ils stagnent autour. En tout cas ils sont. Ils sont assez stables. On a Monacoin. Qui est un vieux même coin. Au même niveau que. Dodge Coin. Celui-ci il est assez. Assez ancien. Mais ce qui est intéressant. C'est que. Il est très adopté au Japon. Donc. Ce n'est pas. Ce n'est pas un même coin. Peut-être pour investir. À part si vous êtes très patient. Car peut-être une tendance viendra à l'avenir. Sachant qu'il est vieux comme même coin. En tout cas. C'est. C'est des mêmes coins. Qui ont une certaine histoire. Et derrière. On a des mêmes coins. Qui dorment. Donc on peut voir Tsuga. Autour des 11 millions. Qui ont une communauté. 4 wheat hat. Celui-ci. Il y a un burn de 4%. Et bien sûr. Il y a eu un airdrop. Sur le nouveau téléphone. De Solana. Ça va être intéressant. De suivre. Ce qui pourrait se passer. Concernant ce même coin là. Donc. Il y a certains même coins. Qui méritent une certaine attention. Après. Pour investir. C'est vous qui décidez. Et derrière. On a plein de même coins. Qui sont. Qui sont listés. Qui. Qui ne bougent plus. Donc comme je vous ai dit. Les mêmes coins sur Solana. En général. Sont. Sont très difficiles. Sont surtout difficiles. A trouver. Celui qui pourrait faire. Un x 1000. Ou un x 100. Surtout. Quand il y a une certaine market cap. Donc. Pas de pump fun. C'est un peu. J'en ai parlé. Il y a énormément de scams. Énormément de scams. Donc. On peut voir. Énormément de scammers. Qui créent. A la seconde. Des mêmes. Donc. C'est des gars qui créent. A fur et à mesure. Des mêmes. Et qui scams. Tout simplement. Leur. Leur communauté. Qui vient de créer. En l'espace de 10 minutes. Ils n'hésitent même pas. En 10 minutes. Je dirais. Même en 5 minutes. Ils créent. Ils créent. Ils créent un Twitter. Un Telegram. Et derrière. Ils scams directement. Ils jouent la tendance. Si le même est réellement. Utile ou pas. En tout cas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et. J'en ai trouvé un. Qui est assez sympa. Alors là. Préparez-vous. Messieurs. Dames. Car ce même coin. Est assez. Innovateur. Et je pense. Qu'il pourrait changer. Littéralement. Une certaine vision. Des narratifs. Concernant les mêmes coins. Car il y a une personne. Un coréen. Qui a décidé. De créer un même coin. Le même coin. Il s'appelle. Trader. Actuellement. Il a 1,23 million. J'en ai acheté. Autour des 800.000. 900.000. Et actuellement. Il a 1,23 million. 1,23 million. Excusez-moi. J'aimerais bien. Qu'il atteigne 1 milliard. Ça me ferait. Ça me ferait. Tout simplement. Un beau. Un beau x 1000. En tout cas. Un beau x 1000. S'il le fait. En tout cas. Celui-ci. Comme je vous ai dit. Il a été lancé. Sur Pumpfun. Déjà. Il a 2,29. Je vais juste revenir en arrière. Là. C'est une petite mise à jour. Bon. Je vais aller directement. Sur. Sa page. Le temps qui charge. Voilà. Donc. Il est actuellement. A 2,2290 abonnés. Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Et ce qui est intéressant. C'est que celui-ci. Il est assez exceptionnel. Car tout simplement. Il stream. Il stream en direct. Donc. On peut voir. Un stream directement. Sur YouTube. Il a 117 abonnés. Bon. Il va dépasser. En nombre d'abonnés. En tout cas. Ce qui est intéressant. Que c'est. Cette personne là. A décidé. Tout simplement. De créer un mème. Un mème. C'est lui le mème. Et ce qui est fou. C'est que. Bah. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris. Littéralement. De l'ampleur. Le token. Il est à. 0,012. 1,22 millions. Et. Il y a une sacrée communauté. Qui est en train de se créer. Autour de ce mème. Car c'est nouveau. Et. C'est assez innovateur. Donc. D'habitude. On voit. Des mèmes. Qui sont créés. Par rapport à des chiens. Et des chats. Mais là. La personne. A décidé. Tout simplement. De se filmer. 24h24. 7 jours sur 7. Dans sa chambre. Des fois. Quand il se déplace. Quand il va. Tout simplement. En ville. Et. Il dit. Voilà. Il stream. Jusqu'à. 100 millions. De market cap. Donc. On peut le retrouver. Sur télégramme. Aussi. Et là. On est sur YouTube. Donc. Il a créé. Sa chaîne YouTube. Il est aussi. Sur Twitter. Si on s'amuse. Tout simplement. Aller sur Twitter. Hop là. Trader. Si je le retrouve. Donc. Le temps qui charge. Voilà. Trader. Et actuellement. Je pense qu'il est autour. Des. 1000 abonnés. Donc. C'est fou. Ça. C'est dingue. Donc. Voilà. De cheat guy. Un autre de scammer. Il a. 1111 abonnés. Donc. Ça a été créé. Au mois d'avril. Fin avril. Et actuellement. Il est en train. De tout simplement. Bah. Être la nouvelle. Narrative. Des même coins. La nouvelle. Narrative. Des même coins. Ça. C'est fou. Sur Solana. Et il y a eu certaines dérives. Celui-ci. Et vraiment. Sapa. En tout cas. Pour ma part. Il mérite une certaine attention. Et il pourrait être. Très très bullish. A l'avenir. Donc. Voilà. Concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc. N'hésitez pas à commenter. Likez. Et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.